Bienvenue Claude Bado, comme je l'ai annoncé, il est juriste et il est membre de l'ONG Vision Plurielle. Bonjour M. Bado. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Ben, je parle bien. Ça va. Et cette semaine, elle se passe bien ? Ben, je pense que ça vient commencer et j'espère que ça va bien aussi se terminer. D'accord. Alors, c'est notre prière et avec vous aujourd'hui, justice pénale et responsabilité pénale. Voilà, c'est la troisième partie que nous abordons aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour commencer déjà, on va peut-être demander un petit rappel. Qu'est-ce qu'on devrait retenir justement de justice pénale dans le contexte de notre émission ? Alors, merci. Avant d'arriver à la réponse à votre question, je pense qu'il faut préciser que la justice est un service public. D'accord. Autrement dit, c'est un service qui est organisé par l'État dans l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de tous. Voilà, je fais cette précision parce qu'on a souvent vu se développer des justices privées, c'est-à-dire ne sont pas étatiques. La vraie justice, la justice dont on parle ici, c'est celle qui est organisée par l'État dans l'intérêt général. Elle est rendue par des professionnels qui peuvent être souvent assistés, des non-professionnels. Et dans tous les cas, elle est rendue même dans des édifices appropriés qu'on appelle des palais de justice. Maintenant, pour en arriver à la justice pénale, il faut retenir que c'est la branche de la justice qui s'occupe des infractions pénales, des auteurs des infractions et de leurs complices. Elle organise tout pour que, quand il y a une commission d'infraction, alors que les auteurs soient poursuivis pour éventuellement qu'ils soient sanctionnés. Donc, pour faire simple aussi, la justice pénale est une justice répressive. C'est une justice qui sanctionne, qui punit. Mais évidemment, ce n'est pas une justice qui sanctionne au hasard. Il faut que la responsabilité de la personne poursuivie devant la justice pénale soit établie pour qu'elle puisse être condamnée. Et même la condamnation dont écope une personne qui est poursuivie devant la justice pénale doit avoir été prévue. C'est-à-dire que les faits eux-mêmes doivent avoir été prévus et punis. Et c'est à ce titre que, par exemple, on dira qu'il faut le principe de la légalité. Vous posez un acte, il peut choquer la conscience collective. Si l'acte n'est pas prévu dans un texte de nature pénale pour être réprimé, on ne pourra que s'en offusquer. On ne peut pas vous poursuivre devant un juge pour un fait. Un juge pénal, pour un fait qui n'est pas prévu et puni par la loi. Donc, la justice pénale poursuit et réprime les auteurs des infractions et leurs complices. Mais on peut se retrouver devant la justice pénale sans être ni auteur ni complice. mais témoin. Parce que le témoin, c'est celui-là qui a vu ou entendu. Et celui-là qui peut aider la justice pénale, comme on parle de justice pénale, à rendre de bonnes décisions. Les témoins existent dans toutes sortes de justices. Justices sociales, justices civiles. Mais ici, la justice pénale, c'est vraiment celle qui vise à ce que la société fonctionne normalement. Vous le savez sans doute quand la société fonctionne normalement. Là, on peut penser à autre activité. Si le banditisme est en bien, je peux dire qu'on n'est pas serein pour développer quoi que ce soit en matière économique. D'accord. Alors, pour un petit rappel, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les principes et les principales missions de la justice pénale ? Alors, je dis que la justice pénale poursuit et sanctionne, punit les auteurs et leurs complices, mais ne le fait pas pour le simple plaisir de le faire. D'abord, la justice pénale a une fonction, celle de sanctionner les auteurs et leurs complices, c'est-à-dire les personnes contre qui il y a eu des débats, des plaidoiries, et la juridiction a conclu à leur responsabilité pénale. C'est là donc que la peine qui était prévue est punie. On leur applique ça. Les auteurs, généralement les complices, très généralement, c'est les mêmes sanctions parce qu'on s'est rendu compte que la différence entre auteur et complice, ça perd juste une répartition des tâches. Donc, le code pénal a prévu les mêmes sanctions le plus souvent pour les auteurs et leurs complices. C'est le mal, c'est la juridiction, le tribunal, le juge qui pourra au besoin faire la part des choses. Donc, sans détour, la première fonction de la justice pénale, la justice répressive, c'est de sanctionner, c'est de punir. Maintenant, la justice pénale aussi a une autre fonction, celle de protéger la société. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand une infraction est commise, alors même qu'il y a la victime directe, mais on va estimer que c'est la société d'abord qui est victime, en premier lieu avant la victime directe, parce que le délinquant a enfreint les règles de la société. C'est ainsi qu'au niveau des juridictions pénales, notamment du tribunal correctionnel, vous allez entendre, on appelle un dossier, on dit ministère public contre X. Voilà, c'est après qu'on va parler de la partie civile, et il faut comprendre par la partie civile, la victime le plus souvent, et après on peut citer les témoins. Mais il peut y avoir des dossiers sans témoins, c'est possible. Donc, la justice pénale vise à protéger l'ensemble de la société. Elle vise aussi à empêcher que l'infraction qui a été commise ne soit renouvelée, ou que d'autres personnes ne soient tentées de commettre la même chose. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, on mettra l'auteur de l'infraction dans un centre de détention, généralement appelé maison d'arrêt de correction, pour que la personne soit retirée momentanément de la société, en vue de lui faire comprendre qu'est-ce qu'elle a fait, c'est pas bien, éventuellement même pour que la personne puisse s'amender, puisque c'est une des missions essentielles de la justice pénale. Au niveau des maisons d'arrêt de correction, on développe des activités, des programmes, en vue de la réinsertion sociale des détenus. Surtout, l'accent est mis sur les cas des mineurs. On pense que les mineurs sont toujours à un stade d'apprentissage, on peut encore le modéler. Même pour les grandes personnes, on essaie toujours des activités pour permettre aux délinquants de comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il a toujours la possibilité de revenir dans la société. Mais la justice pénale aussi a une fonction, même aider les délinquants lui-même. Ce que je disais, ça aboutit un peu à ça. On fera comprendre aux délinquants lui-même, bon, le comportement qu'il a posé, est-ce que lui-même, il trouve ça bien. Mais il y a des gens qui regrettent, sérieusement, leur acte et qui changent. On a ainsi des gens qui sont passés dans les maisons d'arrêt de correction une et une seule fois et ne sont plus jamais revenus. Mais malheureusement, on doit aussi reconnaître qu'il y a d'autres qui sont passés une fois pour des petites affaires et qui sont revenus pour des affaires plus graves. Certains même ont plus de trois passages à la maison d'arrêt de correction. Il y a des gens au Burkina qui n'ont jamais connu de jeunesse. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais connu de jeunesse. Aux alentours de 14, 15, 16 ans, ils étaient déjà dans les violons. Les maisons d'arrêt de correction, ils sortent, ils ne durent pas, ils reviennent. Ils sortent, ils ne durent pas, ils reviennent. Jusqu'à ce qu'ils aillent prendre une peine, en tout cas suffisante. Il y en a d'autres qui n'ont jamais fait dans toute leur vie deux ans, trois ans de liberté normale. Ils sont toujours dans des angoisses judiciaires. Donc c'est malheureusement des cas aussi qu'on constate. Voilà, donc c'est pour dire que la justice pénale a vraiment des fonctions utilitaires. Voilà, on ne sanctionne pas juste pour sanctionner. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a une infraction commise par un groupe de délinquants, vous pourrez voir que la justice ou le tribunal inflige à l'ensemble des délinquants des peines différentes. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais ça ressemble à de l'injustice. Ils ont posé les actes ensemble. Il y a un qui a eu cinq ans de prison, l'autre a trois ans, un autre a un an. Et on peut même trouver dans le groupe, si j'étais quatre, un autre qui s'en sort avec un sursis. Voilà, il faut chercher à comprendre le fond du dossier. Je ne dis pas que la corruption n'existe pas dans le milieu judiciaire, mais il y a des conditions qui, lorsqu'elles sont rendues sans connaissance de cause, peut-être que celui qui a eu le sursis, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé par inadvertance dans un groupe délinquant. Bon, il a été impliqué sans trop savoir les aboutissants de ce qu'il voulait faire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des manjeurs aussi qui ne sont pas très raisonnables. Voilà, donc il est manjeur certes, mais ça ne fonctionne pas très bien dans la tête, tout comme il y a des tout petits de moins de 20 ans, mais qui sont tellement éveillés que l'air intelligent n'est pas celle des personnes vraiment majeures. On a tout ça. Donc le tribunal va tenir compte de tout ça. Et on parlera de la personnalisation de la sanction pénale. C'est en connaissance de cause parce que le tribunal, rarement, lorsqu'il y a plusieurs délinquants, décidera la sentence à l'air appliquée sur le siège, c'est-à-dire à l'audience sans suspension ou sans renvoi pour délibérer. Alors les juifs vont aller échanger sur les faits, puis la participation de tous les délinquants à la commission de l'infraction, situer les responsabilités. Et à ce titre, on peut être amené à graduer les peines. Et c'est ainsi qu'on pourra trouver un malheureux du groupe, qui n'a jamais fait la prison, à qui on veut donner une chance, et puis s'en sortir avec un sursis. Donc il faut souvent essayer de comprendre les décisions de justice. Et souvent, ça peut être des décisions rendues en âme et conscience, sans aucune corruption. Ça peut arriver, ça peut être de la bonne justice. Parce que le but du tribunal pénal, c'est pas de sanctionner pour la forme. Sinon, on pourrait distribuer juste des peines lorsqu'on se rend compte que les faits sont établis et on ne se préoccuperait pas d'autres considérations. Mais le juge a un rôle, celui-là même aussi, de travailler pour que la société vive en paix. Je ne vous apprends pas grand-chose en disant que lorsque dans un pays il y a trop de délinquance, ça engendre d'autres types de choses qu'on ne peut pas contrôler. Si par exemple les délinquants semblent bénéficier d'une certaine impunité, alors ça encourage d'autres à emboîter leurs pas. Et ça fait que le nombre de délinquants augmente. C'est pourquoi l'impunité de façon générale est une très mauvaise chose pour la justice pénale. Et il faut travailler à ce que la justice pénale travaille, œuvre dans le sens, en tout cas, du remplissement de ses missions à elle assignée pour que la société soit plus sérène. Quand vous avez un dossier en justice, malgré les indices qui montrent que vous avez raison, et votre cœur bat parce que l'arbitraire a porté des mains, alors ce n'est pas rassurant tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, justice pénale, justice civile, est-ce que vous pouvez à partir d'exemples simples nous dire, faire cette approche comparée ? Bon, je dirais que l'approche comparée entre justice civile, justice pénale, je vais prendre peut-être des cas. D'accord. Un cas de loyer impayé d'un montant de 1 million. Les loyers cumulés, ça peut être un seul loyer, peu importe, mais le montant à payer aux créanciers est de 1 million. Nous prenons également une affaire d'escroquerie portant sur 1 million, dont les valeurs de ces deux affaires, c'est exactement les mêmes. 1 million par-ci, 1 million par-là. Maintenant, quand on regarde ces deux affaires, les questions de loyer impayé, c'est une affaire civile. Voilà, c'est une affaire civile. Les affaires matrimoniales, les affaires d'héritage, les affaires de loyer, les affaires... Je vais dire, tout ça sont des affaires civiles. Mais vous avez escroqué quelqu'un, vous avez abusé de la confiance de quelqu'un, vous avez volé, même des oeufs, vous avez volé un cheval, ça sont des affaires pénales. Ça, c'est la distinction en fonction de la nature des affaires. Affaires civiles, affaires pénales. Maintenant, il y a aussi qu'on peut faire la distinction en fonction de la juridiction compétente. Alors, si c'est une affaire civile, alors quelle sera la juridiction compétente ? Si on est au cas du Burkina, c'est le tribunal de grande instance dans sa chambre civile, qui sera compétente pour gérer les affaires civiles. Et le tribunal de grande instance au Burkina a aussi une chambre correctionnelle. Dans l'affaire d'Escourquerie, dont j'ai parlé, d'un montant de 1 million, elle sera traitée par la formation de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. Vous voyez qu'on parle de tribunal de grande instance, mais ce n'est pas vraiment la même entité qui gère les affaires civiles et les affaires pénales. Ici, pour être plus précis, c'est une affaire correctionnelle. Ça veut dire que l'Escourquerie, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas non plus un crime, c'est un délit. C'est en cela qu'on dit correctionnel. Il peut y avoir aussi, qu'on peut réfléchir, l'affaire civile relève de quel domaine ? Vraisemblablement, l'affaire civile relève du domaine privé. C'est en réalité une question entre des particuliers. Et la justice peut être saisie pour mettre de l'ordre dans des choses qui ont commencé entre particuliers. Le loyer, c'est entre le bailleur et le locataire. Ça ne marche pas. Il y a des MP, on peut saisir le tribunal civil. Maintenant, la justice pénale, les cas d'infraction, c'est une affaire qui relève du domaine public. Ah oui, vous vous rappelez, j'ai dit que l'infraction est censée être commise contre la société dans son ensemble. Alors même qu'il y a une victime directe. Mais la victime sera reléguée légèrement au second plan. C'est pourquoi on dira ministère public contre X. Voilà, c'est les règles de la société qui ont été enfreintes. Alors, si l'affaire relève du domaine privé, il y a une conséquence qui s'ensuit. Les particuliers peuvent convenir, décider de ne pas laisser leur affaire à la justice. Vous avez une affaire de loyer impayé. Le juge était saisi. Au cours de l'audience, vous faites savoir au juge qu'il y a une procédure d'arrangement, de transaction, d'entente. Vous pouvez la qualifier comme vous voulez. Donc, vous demandez au tribunal de bien vouloir sur soir à statuer. Et le tribunal prend acte. Si après, vous venez informer le tribunal que l'affaire a été réglée, à l'amiable, le tribunal prendra toujours acte. Mais quand c'est une affaire pénale, une escroquerie, vous ne pourrez pas demander au tribunal bien vouloir arrêter la procédure parce que nous sommes en train de nous entendre. Ça ne marchera pas. Voilà, on a très souvent vu ça dans les affaires de Mers. Il y a un viol. Alors, les deux familles font des réunions, notamment. Après, ils vont voir le juge ou le procureur pour dire « Bon, voilà, nous nous sommes entendus. La victime a accepté de pardonner. Donc, vraiment, on vous demande de classer l'affaire. » C'est inclassable. Ce n'est pas possible. C'est les règles de la société qui ont été violées. C'est la société en premier, d'abord, avant la victime du viol. Voilà. Donc, les gens, il faut qu'ils le sachent. Voilà. Et puis, il y a même des affaires de corruption. Voilà. Très rapidement, on fait savoir que non, les partis ont décidé de laisser tomber. Donc, ceux qui veulent lutter contre la corruption, ils paraissent comme étant des démons. Voilà. C'est eux qui sont méchants. Alors que non, les choses n'ont pas été prévues comme ça. Donc, il faut respecter les principes. Justice civile, ça relève du domaine privé. Justice pénale, ça relève du domaine public. Public. L'intérêt général qui est visé. Il y a aussi qu'on peut faire allusion à la sanction pour comparer les droits de la justice civile et la justice pénale. Alors, quand vous ne payez pas des loyers, alors on va vous assigner en justice en passant par un huissier devant la justice civile pour vous amener à payer. Et dès lors que vous payez le loyer, il peut y avoir des dommages d'intérêt, l'affaire est close. Si vous avez escroqué, toujours le même montant, alors on va vous dénoncer, il y aura une enquête préliminaire, vous pouvez être déféré, vous allez être condamné éventuellement à la prison, à des amandes, et à cela aussi, il y a des dommages d'intérêt. Donc, vous voyez que dans les deux procédures, les points communs, il peut y avoir des dommages d'intérêt. Bon, je sais que ces points de comparaison peuvent faire l'objet d'une émission à part, au cours de laquelle on pourra aller un peu plus dans les détails. Sinon, la justice civile et la justice pénale sont à nos jours des spécialisations. On veut que les maïstras soient spécialisés, au lieu de les laisser gérer presque un peu de tout. Bon, plus on est spécialisé, moins on est disposé à rendre des décisions avec des précisions chirurgicales dans le sens de la bonne décision. Mais lorsqu'on est dans toutes les matières, vous traitez des affaires sociales, des affaires matrimoniales, vous traitez des affaires d'héritage, vous traitez des questions d'environnement, vous traitez des questions de terrorisme, vous ne pouvez pas traiter tout ça et être efficace. Donc, la tendance est à la spécialisation des juges, et les juges ont tendance à faire carrière dans des zones de spécialisation. Mais cela ne les empêche pas de passer d'une spécialisation à une autre. Mais toujours est-il qu'il y a un minimum de temps à consacrer à la spécialisation initiale avant de passer à d'autres types de spécialisation. Donc, il y a beaucoup à dire, mais bon, on pourra avoir d'autres circonstances. Oui, même par rapport à notre thématique du jour, on nous a fait signer tout de suite que le temps qui nous est imparti est déjà à son terme. Et donc, on va remettre le couvert. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on aura au moins une quatrième partie pour ce thème. Oui, tout à fait. Pourquoi pas éventuellement une cinquième ? Une cinquième même, d'ailleurs. Parce que de ce qui se dit, se dégage encore des thématiques pour permettre justement aux téléspectateurs de mieux comprendre la justice, les questions de justice. Merci à vous, M. Bado. Merci et bonne suite à vous. Merci.